Monsieur le Roux, la parole est à monsieur Roger-Gérard Schwarzenberg. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, « Avant tout, je tiens à m'incliner devant la mémoire des deux soldats tués hier en Centrafrique et à rendre hommage à tous les militaires de l'opération Sangaris qui risquent leur vie en Centrafrique pour que la population de ce pays puisse retrouver la paix et la sécurité. Leur mission, c'est de protéger les civils, abandonner à la violence meurtrière des diverses milices par un État devenu impuissant, c'est d'empêcher le chaos et la terreur, c'est d'agir dans un but strictement humanitaire et sécuritaire. Nos soldats ne poursuivent aucun objectif de puissance, ce sont des combattants de la paix. Notre collègue Gérard Charas, qui préside le groupe d'amitié avec la Centrafrique, a souvent appelé l'attention du gouvernement sur la gravité de la situation et sur la nécessité d'une intervention rapide. Il l'a fait notamment par les questions d'actualité les 29 mai et 10 octobre derniers. La population de la RCA vit en effet un drame humanitaire, terrorisé par des groupes armés rivaux, intolérance, insécurité, inhumanité, les pires violences s'accomplissent, massacres et tueries, viols et mutilations, pillages et incendies. La France pouvait-elle rester indifférente à un tel drame ? Bien sûr que non, vu notre histoire, vu nos liens très anciens avec ce territoire. Notre intervention se situe pleinement dans le cadre de la légalité internationale, fondée sur la résolution 21-27 du Conseil de sécurité. Cette résolution autorise le déploiement de la force africaine, la MISCA, afin de protéger les civils, rétablir l'ordre et la sécurité. De même, elle autorise les forces françaises en RCA à soutenir la MISCA dans l'accomplissement de son mandat. Tout en approuvant bien sûr cette opération, à visée essentiellement humanitaire. L'on peut toutefois formuler quelques observations. Et d'abord une observation de procédure. Vous appliquez fidèlement, M. le Premier ministre, la Constitution et son article 35, révisée en 2008, qui dispose. Le gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Cette information peut donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote. Mais on peut regretter deux aspects de cet article 35, dont bien sûr vous n'êtes nullement l'auteur. D'une part, mieux vaudrait que cette information et ce débat parlementaire aient lieu avant le début de l'intervention et non pas après, car cette situation rend l'échange avec le Parlement un peu académique. Bref, on décide d'abord, on débat après. D'autre part, le fait que ce débat ne puisse être suivi d'aucun vote prive les parlementaires du droit de se prononcer sur un problème pourtant majeur pour notre pays, paradoxe là aussi, car l'article 3 de la Constitution confie à ses représentants du peuple l'exercice de la souveraineté nationale. Toutefois, dans le cas présent, peu importe, car nul ne doute que votre déclaration aurait été largement approuvée par le Parlement. Mais venons-en au fond. D'abord, la France a l'obligation d'agir, mais il est souhaitable qu'elle ne soit pas la seule à le faire. Or, une fois encore, comme au Mali, aucune autre puissance non-africaine n'intervient militairement sur le terrain. Plusieurs grands États s'intéressent vivement au cantinaux africain et à ses potentialités économiques, mais alors qu'il faudrait intervenir sur place pour protéger les populations civiles, ils restent inactifs. laissant ce soin exclusivement à notre pays, en s'en tenant au service minimum, c'est-à-dire à un soutien logistique ou financier. Le président ivoirien, Alassane Ouattara, le soulignait récemment. Quoi qu'on dise de l'influence grandissante de la Chine, des États-Unis ou du Brésil et sur notre continent, ces pays ne sont pas engagés chez nous sur le front de la défense et de la sécurité. Ils ne prennent pas les mêmes risques que la France. Tous ceux qui profitent des richesses de l'Afrique doivent aussi contribuer à sa sécurité. L'attitude de l'Europe est particulièrement décevante. Comme ce fut déjà le cas pour Serval, aucun des grands États européens n'accompagne nos forces dont l'opération s'engarisse. Cette inaction n'est pas convenable. Les responsables de l'Union européenne, M. Barroso, M. Van Rompuy, Mme Ashton, souvent si loquaces, si prolixes, si pronds à dispenser leurs leçons, sont ces temps-ci bien silencieux et bien discrets. Pourtant, depuis les traités de Maastricht et de Lisbonne, l'Europe est censée avoir une politique de sécurité et de défense commune. A ce titre, il est prévu depuis longtemps qu'un Conseil axé sur la défense ait lieu les 19 et 20 décembre. Ce serait l'occasion de traiter de la RCA et de convenir d'agir ensemble sans laisser la France seule à intervenir. Mais attendre l'Europe pour agir en Afrique, ce serait comme attendre Godot, c'est-à-dire entretenir un espoir assez vain. En réalité, l'Europe de la défense n'existe pas. Deuxième observation. Au départ, on assurait qu'il s'agirait d'une opération ponctuelle, limitée dans le temps, comme François Hollande l'a déclaré initialement, cette opération sera rapide, n'a pas vocation à durer. Ensuite, notre pays projette de passer le relais dans un délai raisonnable aux forces africaines. Toutefois, les opérations précédentes menées en Afrique par notre pays ont souvent duré plus que prévu ou ont dû se répéter, se reproduire. Avec Serval, l'armée restera au Mali assez durablement, certes dans un format plus réduit qu'au début. En Centrafrique, depuis 1979, et la chute de Bokassa, nos forces en sont à leur septième opération. Machiavel, je crois, disait « On peut commencer la guerre quand on veut, mais on ne la finit pas de même ». Dernière observation. Depuis septembre, la crise en RCA a pris la tournure d'une guerre civile confessionnelle avec son lot d'intolérance, d'intégrisme, voire de fanatisme. D'un côté, les anciens rebelles de la Séléka, la majorité musulmane, partisans du pouvoir issu du coup d'État du 24 mars, de l'autre côté, des groupes paysans d'autodéfense chrétien, comme les anti-Balaka. Les affrontements actuels reflètent de plus en plus ces tensions interreligieuses et intercommunautaires. Le XXe siècle, en France et ailleurs, avait été marqué par la laïcité, par la séparation de la religion et de la vie publique, le XXIe semble au contraire revenir parfois à la situation antérieure où les conflits politiques étaient liés à des conflits religieux. La laïcité permet à tous de vivre ensemble, par-delà les différences confessionnelles. Il serait très utile de restaurer pleinement cette valeur, ici et ailleurs, car elle est un facteur de paix civile, de concorde et d'unité nationale. Monsieur le Premier ministre, notre groupe RRDP approuve et soutient l'action de votre gouvernement en Centrafrique, action conforme à l'évidence aux valeurs de la République. L'hymne national de la RCA s'intitule « La Renaissance ». Il faut souhaiter en effet qu'avec l'aide de la France, une renaissance succède au temps troublé et souvent tragique d'aujourd'hui qui blesse ou meurtrisse ce pays. Nous avons avec lui une longue histoire commune avec ce qui fut le territoire de Loubanguichari, avec ce pays qui se rallia dès septembre 1940 à la France libre. Nous nous devons d'agir pour arracher à la détresse ce pays de 5 millions d'habitants, l'un des plus pauvres du monde. Nous le devons par fidélité, par solidarité, pour qu'il puisse connaître demain une société libre et juste, une société de fraternité et peut-être un avenir d'espérance. Merci, M. Schoenberg.